Voilà, chers compétences guiniens, re-bonsoir chers compétences guiniens, c'est vrai que je dois revenir en fait, c'est une manière de revenir sur mon direct, parce que, bon, écoutez, mais j'ai quand même trouvé nécessaire qu'il fallait donc séparer les deux cas, mais bon, je pouvais en fait signaler ce troisième point, si vous avez bien lu mon thème d'information, le troisième point, il fallait parler effectivement, disons, le vol à la douane et chez les agents des impôts, comment ça se passe, chers compétences guiniens. Alors, très bien, alors je crois que là, c'est encore simple, je dis bien, c'est qu'Alfa Condé dit que même une vendeuse de piment doit payer les impôts, n'est-ce pas, chers compétences guiniens, Alors, moi, je me dis, Alfa Condé n'est-il pas, en fait, écoutez, je vais me réserver de lui donner certains qualificatifs, mais c'est vrai, Alfa Condé, c'est pas un fou, un ignorant 100%, pour ne pas savoir ce qui se passe réellement, il est quand même plus de 10 ans au pouvoir en Guinée, il sait ce qui se passe, écoutez, il sait ce qui se passe, mais la démagogie, comme je l'ai dit au départ, c'est pour essayer de détourner notre attention des vrais problèmes du pays, chers compétences guiniens. Alors, parce que le problème n'est pas au niveau de cette vendeuse de piment, n'est-ce pas, qui paye ou non, en fait, ses impôts, n'est-ce pas, le problème n'est pas à ce niveau, le problème, c'est au niveau, effectivement, également, et le problème n'est pas au niveau aussi de la législation ou du statut concernant le paiement des impôts, non, mais le problème nid, ici, est au niveau des agents qui gèrent, effectivement, ces ressources internes du pays, n'est-ce pas, au niveau de la douane, les impôts, les taxes, chers compétences guiniens. Et là, je dis, le vol à la douane et chez les impôts, comment ça se passe, chers compétences guiniens, c'est ce que je vais expliquer, en fait, terre à terre, donc, pour plus d'informations. C'est donc des informations, Alpha Condé nous désinforme, Alpha Condé, ces hommes, nous désinforme, moi, je vais donner des informations, chers compétences guiniens. De vraies informations, c'est important, quand nous sommes informés, nous sommes forts, nous sommes bostés, et là, nous sommes capables de nous rebeller, chers compétences guiniens, pour que la vérité triomphe, pour que, finalement, nous nous trouvions, en fait, dans la guinée rationnelle, chers compétences guiniens. Très bien, alors, comment le vol se passe au niveau de la douane, comment ça se passe, également, au niveau des agents, en fait, des impôts, chers compétences guiniens. Très bien, au niveau de la douane, alors, là, je donne un exemple précis, n'est-ce pas, je donne un exemple précis, je prends l'exemple sur un commerçant, le commerçant, M. Diallo, M. Diallo est un commerçant import, en fait, qui importe, n'est-ce pas, des marchandises en Guinée. Donc, je veux dire, l'exemple, c'est M. Diallo, M. Diallo est un commerçant, vous comprenez, qui importe des marchandises en Guinée. Alors, il importe des marchandises, il doit passer à la douane, n'est-ce pas, au service de la douane, et au niveau de la douane, effectivement, il y a les droits douaniers qu'il faut payer, n'est-ce pas. Alors, M. Diallo est là, le commerçant, M. Diallo est là avec ses marchandises, alors, il doit payer, effectivement, en fait, 100 euros, je prends un exemple, 100 euros, il doit payer pour ses marchandises, droits douaniers, qu'il doit payer. Alors, il est avec un agent douanier qui est là, le douanier qui dit, « Ok, M. Diallo, vous le savez très bien, 100 euros, vous devez payer, n'est-ce pas. » Alors, mais qu'est-ce qui va se passer ? Alors, le douanier va proposer à M. Diallo, le commerçant Diallo, de payer, en fait, de lui payer 25 euros cash, 25 euros cash, le douanier qui demande à M. Diallo. Le commerçant, vous devez me donner 25 euros cash. M. Diallo lui donne 25 euros cash. Et après, il va demander à M. Diallo, « Alors, vous devez faire un vestement de 50 euros, en fait, au niveau du trésor. » N'est-ce pas ? 50 euros, M. Diallo doit aller payer ça au niveau du trésor. 50 euros, je comprends rien. Ensuite, le douanier va demander à M. Diallo, 25 euros, vous prenez, ça, c'est pour vous. Vous comprenez ? Et si nous faisons le compte, 100 euros, n'est-ce pas ? 25 euros au départ donnés aux douaniers, 50 euros que M. Diallo ait participé au trésor, et 25 euros pour M. Diallo. Ce qui fait 100 euros, je sais qu'on te gagne. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est comme ça que ça opère. C'est comme ça que les douaniers s'enrichissent. C'est comme ça qu'ils volent l'argent de tout le monde, je sais qu'on te gagne. N'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce qui se passe finalement ? On a 50 euros, l'État perd 50 euros, chers compétences. Au lieu de 100 euros, l'État perd, en fait, d'avoir au trésor 100 euros, n'est-ce pas ? L'État perd 50 euros. 50 euros détournés par le douanier et le commerçant. Le commerçant, disons détourné, bon, le commerçant, il prend 25 euros. C'est de la corruption active de la part du douanier. Le commerçant doit prendre 25 euros, une façon de fermer sa bouche, n'est-ce pas ? Une façon de fermer sa bouche, de se taire sur le vol du douanier. L'argent de l'État. Vous comprenez, chers compétroguiniers ? Et c'est comme ça que ça se passe. Ça se passe comme ça, chers compétroguiniers. Alors, deux, je vais vous dire pourquoi je vais parler de tout ça. Alpha Condé qui est là à crier, je ne sais pas comment. Alors, aussi, cette fois-ci, le vol au niveau des agents des impôts. L'agent des impôts, chers compétroguiniers. En fait, c'est la même procédure. C'est presque la même procédure, seulement qu'ici, au niveau des agents des impôts, il y a encore un vol de plus. Un vol de plus au niveau, par exemple, des petits vendeurs dans les marchés. Comme cette vendeuse de piment, donc pas l'Alpha Condé. N'est-ce pas ? Il y a un vol de plus. Oui, alors, les petits vendeurs dans les marchés, en fait, c'est différent des commerçants, c'est les petits vendeurs dans les marchés. Alors, eux, ils ont affaire avec les agents, les petits agents des impôts. N'est-ce pas ? Alors, les agents des impôts qui viennent chaque semaine au marché, demandent à ces petits vendeurs également de payer cash. Ces petits vendeurs qui, en fait, le revenu est très peu, le volume de leur affaire également, c'est pas beaucoup. Alors, ils ne vont pas au trésor pour faire le versement. N'est-ce pas ? Donc, ils ont affaire directement avec les petits agents des impôts qui viennent sur le marché chaque semaine. Et l'agent cash est payé à ces agents des impôts. Et l'agent va où ? Dans la poche. De l'argent, ça ne va pas au trésor, chers compétences guédiens. Directement dans la poche. Vous comprenez ça ? Donc, les petits vendeurs dans les marchés qui ont affaire avec les petits agents des impôts. Ensuite, il y a les patrons des impôts. Les patrons des impôts ont affaire avec des sociétés, avec des entreprises. Là, le volume des affaires est très grand. C'est vrai ? Alors, c'est la même procédure comme, en fait, à la douane. C'est-à-dire, il y a une partie de l'argent que le douanier va demander à la société ou à l'entreprise. N'est-ce pas ? L'argent cash qui va dans la poche, donc, du douanier. Il y a une partie qui est que le douanier va demander, plutôt, l'argent, le grand patron des impôts va demander tout de suite à l'entreprise, à la société, d'aller payer ça au trésor. Il y a une partie de l'argent que l'argent des impôts, le patron des agents des impôts va demander, en fait, à la société d'empocher cela. Et c'est la même procédure, cher Compto-Guinéen. Vous voyez, cher Compto-Guinéen, comment ça se passe ? Comment, disons, cela est clair, en Guinée, il est très difficile, en fait, de noter, disons, du sérieux au niveau, en fait, de la gestion des ressources internes. N'est-ce pas ? Mais c'est vrai. Et je disais tout à l'heure, dans l'autodirect, que les organisations internationales financières tiennent compte, également, du sérieux au niveau de ces ressources internes. N'est-ce pas ? Combien, en fait, d'argent fait, disons, font entrer, disons, la douane ou les impôts ou les taxes. Mais c'est clair. Et c'est cela. Et si, en Guinée, on a des problèmes actuellement, et parce que les ressources internes sont mal gérées, c'est qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses. Il n'y a pas d'argent parce que l'argent va dans les poches, également, de ces douaniers, dans les poches, également, comment on appelle, de ces agents des impôts, des patrons, des impôts, cher Compto-Guinéen. Et c'est clair et net. Et là, Alpha Condé ne dira pas, écoutez, moi, ce n'est pas moi, ce sont ces gens-là, je le demande d'être sérieux. Et celui qui fait bien, je vais, en fait, aura, en fait, insatisfait-ci. Celui qui ne fait pas bien, aussi, sera sanctionné. Le problème n'est pas là. Le problème, Alpha Condé, lui-même, la corruption. J'ai parlé du cas de Bolloré, n'est-ce pas ? Alpha Condé a été corrompu là. N'est-ce pas ? Si lui qui doit donner l'exemple ne le fait pas, comment voulez-vous qu'un douanier, en fait, le fasse ? Si le président, celui qui dit être le chef de l'État, ne donne pas l'exemple, n'est-ce pas ? Comment voulez-vous qu'un agent des impôts qui va au marché, et de prendre l'argent cash avec les petits vendeurs dans les marchés, respecte également, disons, son engagement face à l'État ? L'argent qu'il va recevoir cash, il met dans sa poche, pas au trésor, cher Compto-Guinéen. Voilà, donc Alpha Condé, en fait, qui nous laisse en paix, qui arrête de fatiguer nos oreilles, cher Compto-Guinéen, ne sont pas naïfs jusqu'à ce point, cher Compto-Guinéen, ce n'est pas possible. Alpha Condé doit dégâcher, Alpha Condé ne peut absolument rien. Je vous dis bien, nous sommes dans la dictature, avec la dictature, ça ne peut pas aller. Un chef qui ne donne pas l'exemple, c'est impossible que l'administration fonctionne comme ça se fait. Surtout Alpha Condé, avec son âge, je dis bien, avec son âge, les gens vont voler, ils se disent, écoutez, nous sommes là pour quelques temps, le gars-là, il peut partir à tout moment, n'est-ce pas ? Donc, ils ne feront que voler, prendre de l'argent, s'acheter des maisons, voyager, etc., etc. C'est clair et net. Mais c'est vrai, si Alpha Condé suivait le bon sens, en fait, dans l'administration, le respect de la légalité à tout moment, écoutez, les gens, les agents auraient eu peur, n'est-ce pas ? Ou auraient pris l'exemple sur, en fait, le président en question, qui donne de bons exemples. Mais ce n'est pas le cas chez Comteau-Guinéen. Alors, le vol va continuer et ça, ça continue. Et voilà pourquoi nous souffrons actuellement. Il n'y a pas l'argent. L'argent, pendant les campagnes, Alpha Condé a tout pris. Bouloré a donné l'argent à Alpha Condé, tout, en fait, pour lui, mais aussi dans les campagnes. L'argent, également, la banque centrale de Guinée, tout a été pris, dilapidé. Et finalement, on n'a plus rien. On veut demander de l'aide au niveau des organisations internationales financières. Écoutez, là où c'est difficile, parce que nous sommes incapables de respecter, effectivement, des engagements, chez Comteau-Guinéen. Voilà, c'était Nabil Lai Kamara, de Publicel. Merci pour l'occulte. Bonne soirée, chez Comteau-Guinéen. Sous-titrage Société Radio-Canada